Jacques Dutron vous êtes né le 28 avril 1943 à paris c'est à dire que j'ai eu 28 ans il n'y a pas très longtemps il y a un mois environ eh oui quel genre d'études est ce que vous avez fait de j'ai fait des études fort brillantes enfin j'ai commencé comme tout le monde par le début et j'en suis arrivé au bac que je n'ai pas eu d'ailleurs car il m'est arrivé une petite histoire pas mal je suis arrivé en retard bien entendu pour l'épreuve de maths et je suis tombé juste sur une femme qui était professeur d'ailleurs qui me détestait car paraît-il je sentais le tabac enfin je ne sais pas quoi et mais c'est vrai en plus et c'est très drôle elle m'a dit alors écrite interrogation écrite de toute façon je ne savais rien et orale c'était encore beaucoup plus drôle pour mes amis elle m'a dit aller au tableau etc prenez la craie tire un trait alors je tire un petit trait elle m'a dit continuez alors j'ai continué je suis arrivé à la fin du tableau elle m'a dit continuez je continue j'arrive sur le mur elle m'a dit continuez j'arrive à la porte elle m'a dit ouvrez la porte envers monsieur voilà c'était un bon souvenir sûrement vu votre sourire oui pour moi aussi vraiment je préfère ne pas avoir eu le bac à voir cette histoire mais vous n'en êtes pas resté là vous avez fait des études de dessin non oui après j'ai décidé car j'étais à condorcet au lycée condorcet là c'est pas de la publicité j'ai le droit de dire condorcet c'était quand même ce qui m'attirait le plus c'est la musique aussi j'avais tous les premiers prix etc musique dessin alors j'ai fait quelques des académies enfin un tas de machins et je prenais aussi des cours pour faire du dessin de de bijoux voyez et j'ai préparé les arts déco alors il ya un petit examen que j'ai réussi d'ailleurs à ce moment là hop je suis tombé malade mais il faut dire qu'entre temps j'ai formé un espèce d'orchestre douteux d'ailleurs de soi-disant jazz enfin douteux vraiment on faisait quelques grandes écoles enfin donc je suis tombé malade et c'est longtemps d'ailleurs six mois couché ça il valait mieux que je reste couché puisque je mettais à peu près dix minutes un quart d'heure pour me lever comme je suis d'un tempérament assez feignant je préfère rester allongé donc j'ai vraiment travaillé la guitare et après j'ai commencé à jouer je ne vois pas le rapprochement de toute façon en travaillant la guitare et après jouer que je n'y a l'idée mais enfin il croit qu'il y en avait primaire au début enfin j'aimais bien bon j'ai joué avec lui après je suis rentré dans une maison de disque dont je ne citerai pas le nom car il s'appelle vogue et puis j'ai commencé à faire des chansons car j'ai vogue bien entendu je recite vogue je suis désolé je ne devrais pas dire vogue mais enfin je l'ai dit quand même j'étais surtout musicien enfin je faisais beaucoup de séances des disques des machins mais je travaillais dans une édition musicale qui appartient à la maison je faisais les chansons donc surtout pour françoise hardy car je voulais la séduire c'est le seul moyen est ce que si j'ai été marié redivorcé divorcé remarié enfin enfant secret enfin et en fait je ne sais pas je suis je suis contre le mariage de toute façon pourquoi parce que je suppose que si on a envie de vivre avec quelqu'un on n'a pas besoin d'avoir des témoins enfin ça ne regarde que que la personne en question et soi même bon ça soit si c'est un avantage je fais une petite parenthèse le mariage et bien pour les cadeaux je sais que j'ai une amie qui s'est mariée j'ai compris pourquoi elle s'est mariée vu la liste qu'elle a fait les cadeaux sont assez somptueux ça c'est un avantage les impôts si bon je réenchaîne donc j'ai fait les chansons pour françoise donc je travaillais uniquement pour d'autres gens faisant des chansons puis quelques séances bon ensuite le service militaire normalement constituer donc alors service j'ai servi admirablement sous les drapeaux mais je faisais de la guitare encore je faisais les balles tous les officiers sous officier fait que c'est puis je jouais n'importe quoi vu leur état vers cinq heures du matin c'est vrai ce sont le véritable spontaxe au point de vue en bon français on dit que c'était une planque non semi planque semi semi parce que c'était pas très drôle enfin c'était l'eau départ c'était bien de faire de la musique mais pour des sous officier vers cinq heures du matin c'est dur bon retour du service militaire je refais des chansons pour françoise et après je joue avec eddie mitchell très longtemps après j'abandonne je rentre dans une édition toujours dans la maison de disques et là je fais un tas de chansons et là je rencontre l'anzmann qui était un ami de mon directeur artistique actuel enfin qui était à cette époque là le directeur de l'édition et nous commençons à faire une chanson tous les deux avec avec une autre personne bon etc et la chanson marche comme ça comme ça enfin l'anzmann ça il ça commence à l'intéresser de faire des chansons ça le faisait rire au départ et je lui dis continue continue voilà tu débrouilles il m'en faut une pour dans huit jours on va la placer à quelqu'un c'est bien avec terre donc j'ai reçu quatre chansons c'est à dire et moi et moi mini j'ai mis un tigre dans ma guitare et puis les gens sont fous bon j'ai reçu quatre textes mais huit jours après car j'ai secoué et comme pour donc alors je fais la musique et pour pour présenter une chanson à quelqu'un maintenant l'enregistre le mieux possible enfin enfin une maquette le mieux possible sur un magnéto sur une belle bande parce que les quelques années c'était quand même la vieille des pianistes et on était à côté oh c'était un peu terrible donc j'enregistre ces chansons moi-même je les donne à mon éditeur qui me dit mais c'est pourquoi tu les chanterais pas ça serait drôle puis moi je dis d'accord surtout que c'était l'époque des cheveux longs machin ouais les abans les bourgeois etc nous on est tous jeunes enfin etc et alors que moi j'avais les cheveux super rasés je faisais petit comptable et hop j'ai sorti le disque alors les gens la télé me voyait dire qu'est ce qu'il a l'air bien ce petit il est propre et cheveux courtes etc les réflexions du j'imagine bon ça est généré par ça donc alors ça a marché et ça il ya combien de temps que ça dure ça fait cinq ans presque maintenant et c'est pas fini ça dépend de vous jacques à part la chanson il ya un sujet qui vous passionne beaucoup à ce que vous parliez de peut-être aussi d'ailleurs non j'apprécie puisque je suis en suisse la williamine ce sont les voitures et je crois particulièrement les voitures de course à toutes les voitures au départ mais lorsqu'on s'intéresse à toutes les voitures malheureusement les petites et les mauvaises n'intéressent plus au bout d'un certain temps qu'est ce qui est intéressant pour vous dans une voiture ça c'est un peu dur à expliquer ça serait plus facile pour moi de au lieu d'être là d'être au volant oui sûrement mais est ce que vous aimez la mécanique est ce que vous aimez la vitesse à les deux confort tout se tient toute façon le confort confort et vitesse c'est dur d'associer confort et vitesse sauf pour certaines voitures comme j'ai bon italienne il ya quand même un symptôme de confort mais d'une certaine voiture que j'avais qui est une voiture française qui marche très bien qui fait des pouesses terribles dans les rallye le confort est un peu exclu s'il pleut au bout de 100 bornes on est trempé enfin mais ça ça me dérange pas par contre j'ai une voiture italienne quand même il ya le strict minimum quand même mais le moteur est là bien c'est agréable de sentir une bonne mécanique une bonne mécanique quand on tombe dans la bonne mécanique malheureusement si par exemple je venais ici je serais venu par exemple ici en voiture je serais je voilà je me disais je me dirais bon je pars à telle heure mais je ne sais pas car je serais arrivé ici voyez par exemple oui ça c'est l'ennui de ces voitures là mais le temps qu'on roule tant qu'on roule ça marche vraiment est ce que vous êtes tenté par la compétition compétition c'est quand même plus dur le circuit c'est différent parce que j'ai fait beaucoup beaucoup de fin beaucoup j'ai fait quelques rallye c'est c'est bien là c'est totalement différent et la compétition c'est quand même ça me paraît difficile de faire deux choses à la fois car si vraiment alors je m'intéresse à la compétition je suis je suis plein de cambouis du matin au soir je fais que ça je prépare la voiture sans arrêt et je fais plus que ça alors tout alors toutes mes admiratrices sont vraiment désolé vraiment pour vous être un coureur automobile est ce que c'est pratiquer un sport ou exercer un métier c'est les deux de façon les deux est ce que c'est un métier dangereux alors sûrement oui c'est forcément très dangereux puisqu'il y a énormément de risques sur un circuit énormément et c'est un métier de toute façon puisqu'on ne se consacre qu'à ça ne peut pas faire ça en amateur vraiment je pense pas j'ai appris que vous étiez récemment associé avec un garagiste un garagiste mais c'est exact c'est vrai est ce que vous voyez là dedans un côté financier ou non non au départ non pas du tout c'était un ami est vraiment je voulais vraiment avoir ça être vraiment là dedans et c'était le seul moyen mais ça ne vous coûte pas d'argent mais c'est pas une question de si ça me coûte de l'argent c'était pas le non c'est pas le fait d'en ramasser vraiment sinon j'aurais mis ça ailleurs là c'est j'ai le plaisir de tripoter un tas de voitures qui vraiment me plaisent il ya un autre métier ou un autre sport je ne sais pas ce que vous en pensez que vous aimez beaucoup c'est la boxe ah oui c'est un métier aussi c'est assez dur aussi puis ça laisse des traces ah oui ça me passionne énormément depuis très longtemps j'en ai fait d'ailleurs qu'est ce que vous admirez chez un boxeur le nez tu vois des arcades c'est pas mal à part le côté esthétique j'aime je j'aime beaucoup aussi le courage aussi est ce que vous êtes courageux vous même non facile mais à ce point là je ne sais pas c'est très dur imaginez 5000 mecs qui qui crient oui oui c'est quand même dur il faut vraiment se battre là pour gagner son machin c'est le mot et non la boxe j'aime beaucoup c'est j'aime beaucoup le réflexe et la présence d'esprit enfin je sais pas si on vous donnait à choisir entre la voiture et la boxe je me rendrai qu'une bonne voiture à la boxe j'aime après la boxe je sais pas si je pourrais aller à la voiture que vous préférez allez vous coucher au petit jour vous levez finalement me coucher au petit jour ah non je préfère me lever au petit jour ah oui vraiment n'est pas un octambule non enfin en principe puisque si quand même mais en principe je préfère me lever très très tôt puisque d'ailleurs quand j'étais au lycée je reviens sur les fameuses histoires je ne travaillais jamais le soir je me couchais très tôt je me levais vers quatre heures quatre cinq heures je travaillais le matin ça ma mémoire restait fraîche mais six heures après c'était oublié mais enfin j'arrivais mais c'est quelquefois difficile avec un métier comme le vôtre oui mais ça ne fait rien je dors trois heures quatre heures de quelle façon est ce que vous vivez à paris c'est normalement vous décrire une journée mais donc je fasse une télévision bon alors je rencontre une ou deux personnes ou un type qui travaille dans la maison alors je dis qu'est ce que vous faites ce soir donc on va dîner le soir toute façon le soir je vais toujours dîner au restaurant parce que j'ai essayé de faire la cuisine chez moi c'était une catastrophe ça me revient plus cher les peintures les pompiers enfin je sais pas le feu enfin la fumée on va finir par un sujet que vous aimez également beaucoup ce sont les animaux ah oui je préfère ça aux dames est-ce que c'est comparable sûrement c'est aussi capricieux c'est aussi élégant pris sous ses d'angles oui c'est joli monde dit ah oui j'aime beaucoup je voulais être vétérinaire est-ce que vous avez un idéal chez les animaux est-ce qu'il ya un animal oui j'aime les fauves moi les faits là en particulier j'avais eu deux guépards un peu j'en ai un qui est mort ce qui est j'ai eu beaucoup de peine d'ailleurs et puis il m'en reste un d'ailleurs je l'ai eu pendant deux ans chez moi et là maintenant il était à la campagne tranquille comme ça j'adore ça comme est-ce que ça complique la vie d'avoir deux guépards à la maison oui mais ça écoutez c'est comme le petit garçon une petite fille qui veut un petit chien bon on s'en intéresse qu'un jour et puis après on dit papa tu vas aller le promener j'ai pas le temps maintenant moi d'un bout à l'autre toujours c'est passionnant vous n'avez pas constaté que vous aviez moins d'amis à cette époque peut-être moins d'amis personnel non mais au point de vue commerçant de bas pantalon si ça je peux vous dire tous les bas pantalon chaussures c'était broyé systématiquement les interviews se déroulaient assez vite à cette époque là ça me c'est passionnant comme bête jacques je vous remercie d'avoir participé à cette émission bon